Manque Pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. Ici on est donc le premier jour du NAC, Miss Abyss Contest. Les premières plongées ont été faites, en tout cas les plus profondes, et je suis ici avec Arnaud Gérald. Alors Arnaud, est-ce que tu peux te présenter déjà quelques phrases ? Je m'appelle Arnaud Gérald, je suis apnés professionnel, je viens de Marseille et j'ai 23 ans. Je crois que tu as fait un record il n'y a pas très longtemps en Egypte, tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai validé un record du monde en bipalm à 108 mètres en Egypte le mois dernier, donc très très content de cette performance. C'est vraiment un rêve que j'ai eu à l'âge de 16 ans, d'être l'homme le plus profond. Donc voilà, ça y est, je ne pensais pas que ça arrive aussitôt, surtout, et content de l'avoir fait avec la manière, parce qu'il y avait pas mal de pression sur mon dos, parce que je représente aussi la nouvelle génération, plongée assez profondeur, les regards étaient beaucoup visés sur moi, il fallait vraiment que je valide une belle plongée pour dire ouais, bon il l'a fait, mais avec la manière, donc content. Donc super content de ce record ? Ouais, super content, ce n'était pas facile, les conditions métaux, il y avait pas mal de courants, des vagues, c'était à Charmel Tchèque, super organisation, c'était sur le championnat russe qu'organisait Alexei Moshanov. D'accord. Et donc à ce niveau-là, c'était sympa, parce que très fair play de son côté aussi. Puisque c'est lui qui avait le record précédent, et c'est lui qui avait le record précédent, c'est lui qui me sponsorise, donc j'ai plongé avec ses palmes. D'accord. Donc ça, c'est un peu la partie historique. C'est chouette quand même, de boucler la boucle un peu comme ça, c'est rigolo quoi. Avec le matériel du gars qui avait le record, et de dépasser ce même record. Non, j'aime beaucoup, il a beaucoup verpé. Il m'a dit voilà, voici les meilleures palmes que je puisse fabriquer, à toi de jouer. Alors là, on est sur le NAC. Le NAC, c'est l'occasion, en tout cas cette année, de se qualifier pour les championnats du monde qui arrivent en septembre. Est-ce qu'il nous parlait un peu de la plongée de ce matin ? Avoir fait le record du monde, ça m'a permis de me sélectionner en équipe de France. Je voulais vraiment valider ce matin une plongée plaisir. J'ai fait 95, c'est loin de mes max, même loin de mes max en mi-palme. Donc là, on parle bien en monopalme. Là, c'était en monopalme ce matin, oui. Donc, bonne sensation, plaisir. On était avec Guillaume dans les premiers, donc c'est assez cool qu'on rentre assez tôt au club. Et ça nous met aussi dans le bain de se dire voilà, ça c'est les coachs de l'équipe de France aussi d'un côté, ça c'est l'organisation, il y a ce système qui est en place. Donc, et surtout, après le record du monde, j'ai voulu vraiment changer de discipline, passer à la monopalme et réduire la profondeur. Sinon, niveau mental, je savais que ça n'allait pas suivre jusqu'à septembre. Ok, c'est dans le temps là, on est un peu en début de saison alors que tu as déjà fait un record en début de saison. Il fallait repartir à zéro. Donc forcément, il faut tenir dans la durée. J'ai eu mon pic de forme en… il y a un mois, je suis reparti sur des profondeurs de 60, 50. Ok. Plaisir, travailler mouvement en monopalme. Et là, je suis arrivé sur du 95, donc… et on a encore trois mois devant nous, donc il y a le temps. Ok. Et là, tu candidates uniquement sur la monopalme. Enfin, en tout cas, tu comptes t'aligner uniquement sur la monopalme au Mondio en septembre ? Oui. En septembre, ça sera spécifiquement monopalme. Ok. Qui va me permettre normalement d'aller un peu plus bas qu'avec la bipalme. Mais… Ouais, ouais. De quoi se faire plaisir. Et j'ai hâte de vivre un peu le côté équipe de France. Les anciens qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. La nouvelle génération. Les Guillaume, les Morgane, les Codji, les… Ouais, c'est super. C'est énorme. Que tout le monde se soit motivé pour y aller, ça… ça amène la passation qui est nécessaire. Exactement. D'avoir peut-être un trou dans les progressions. Enfin, on peut le voir dans d'autres sports quoi. Des fois, il y a des phases avec des athlètes qui partent à la retraite et la relève n'est pas encore prête. C'est ça. Et on a des trous quoi. Ok, bah super. On va se revoir de toute façon. Puisque je serai sur le Mondial pour vous suivre pendant toute la semaine. Bon, merci beaucoup. Super. Allez, à plus. À plus.